Jean-Louis Martin, votre roman policier est sorti il y a un an. Qu'avez-vous pensé au mois de février quand la guerre est arrivée ? J'ai pensé que j'étais visionnaire et malheureusement j'aurais bien aimé me tromper. Alors je vais vous soumettre un questionnaire de poust. On va se rapprocher un petit peu de votre roman, Dans la gueule des loups. Quelle est votre vertu préférée ? La paresse que je ne cultive pas assez. Le principal trait de votre caractère ? Fidèle la plupart du temps. La qualité que vous préférez chez les hommes ? Ils en ont. La qualité que vous préférez chez les femmes ? D'être des femmes. Bon alors votre principal défaut ? Je n'en ai pas. Très bien. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? D'être mes amis. Ah j'ai oublié, votre principale qualité ? Je n'en ai pas non plus. Alors quelle est votre occupation préférée ? Rêver, aimer. Écrire ? Et écrire. Votre rêve de bonheur ? Avoir une grande maison sur l'Aubrac. Là où se situe une partie de votre livre. Tout à fait. Quel serait votre plus grand malheur ? Je crois qu'il est déjà là. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ou entre plutôt Poutine et l'Ukraine. À part vous-même, qui aimeriez-vous être ? Arthur Laborde. Donc c'est le héros de votre livre. C'est cela. Voilà. Le pays où vous aimeriez vivre ? La Norvège. La couleur préférée ? Le bleu. Et la fleur que vous préférez ? Les roses. Et l'oiseau que vous préférez ? L'aigle. L'aigle. L'aigle blanc, symbole de la Pologne, se trouve dans notre église. Vos poètes préférés ? Georges Brassens, Léo Ferré. Vos héros dans la fiction ? Astérix. Vos héroïnes favorites ou votre héroïne ? Simone Veil. Et Soasi Carthéaga. L'héroïne aussi de votre livre ? Tout à fait. Vos compositeurs préférés ? Beethoven, Mozart et Paul McCartney. Vos prentres préférés ? Pierre Soulages, parce qu'il est comme moi, il est à Véronée. Et votre héros dans la vie réelle ? L'abbé Pierre. Votre héroïne ? Simone Veil. Votre héros dans l'histoire ? Versailles et Torrix. Que détestez-vous le plus ? L'hypocrisie. Le personnage historique que vous détestez ? Détestez-vous le plus ? Ben, j'aime pas beaucoup, même je détesterais Adolf Hitler. Les faits historiques que vous méprisez le plus ? Les faits historiques que je maîtriserais, que je... Hiroshima. Le fait militaire que vous estimez le plus ? La paix. La réforme que vous estimez le plus ? Celle du clergé. Quel don de la nature aimeriez-vous avoir ? Ah, j'aimerais jouer de la guitare comme Kiss Richard ou Rory Gallagher. Vous aimeriez mourir comment ? En bonne santé. Quel est votre état d'esprit actuellement ? Serein. Quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence ? La ou les fautes d'orthographe. Et votre devise ? Être soi-même en toute circonstance. Quel livre recommanderiez-vous aux lecteurs de l'été 2022 ? Ben, le mien, Dans la gueule des loups, et puis Une vie d'artiste d'Alexandre Paz. Alors, on précise que vous allez dédicacer votre livre vendredi 22 juillet 2022 dans le village où vous êtes né. Ce sera au bar des sports, là même où commence votre histoire, chez des gens accueillants qui s'appellent Hassan et Agnès. C'est cela. Voilà, donc, à bientôt Jean-Louis, pour la suite de l'histoire de Dans la gueule des loups. Ben, merci beaucoup Dominique. Un beau roman policier pour l'été. Merci bien.